Mesdames et messieurs, bonjour ! Nous sommes de retour en ce beau dimanche et aujourd'hui on parle du faux patchouli. Vous avez vu, Palofien Fon honte vivement dans le vif du sujet. Faux patchouli, de son nom scientifique Tetradenia riparia, d'accord ? Il peut être confondu avec le patchouli, mais c'est du faux patchouli. Il a d'autres noms comme Végébome, Oumbama, enfin bref, dans d'autres pays il a d'autres noms. Ici on le surnomme également Végébome, vous allez pouvoir le reconnaître. Grâce à ça, on voit la plante et on voit ses vertus tout de suite. Alors, la plante elle ressemble à ça, ça peut aller jusqu'à 6 mètres de haut, ça peut monter très 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 haut. Donc voilà, portez bien attention, c'est pour ça, c'est ce qui va la différencier majoritairement du gros teint, du patchouli, etc. C'est que c'est une plante qui peut aller très haut, elle est parfaite pour les haies. La feuille est assez vert foncé comme vous pouvez le voir et en fait elle a une texture, quand vous appuyez, qui est, alors appuyez un petit peu longtemps parce que c'est sûr que si vous passez comme ça, vous n'allez pas le sentir. Mais quand vous tapotez la feuille, vous allez sentir que ça colle. Deuxième ou troisièmement, vous prenez une feuille, vous allez la sniffer. Vous allez la sentir, vous allez avoir une sensation, une odeur de camphre en fait. C'est l'une des choses les plus essentielles pour reconnaître le faux patchouli en plus de la couleur verte et en plus du fait que quand vous touchez les feuilles, ça soit cool. Souvent confondu avec le gros teint, le doliprane, etc. C'est vraiment pas du tout la même plante. On est vraiment sur du genre tetradénia. Il ne faut pas oublier que le gros teint qu'on a vu il y a deux semaines, c'est du genre plectentrus. Ce sont vraiment deux familles complètement différentes. Comme on l'a dit, il a une odeur très forte, donc ça sent très fort le camphre, donc majoritairement ça va être très bon pour les problèmes respiratoires. Donc vous toussez, vous avez du mal ici, la boum de sablée est en train de vous défoncer. Le faux patchouli est votre meilleur ami en combinaison ou pas avec le patchouli par exemple. Utilisé dans certains pays d'Afrique pour combattre certaines MST, aussi pour le paludisme, pour moustiques, pour aider votre organisme à combattre le paludisme. Il est bon aussi pour les règles douloureuses de digestion, les problèmes de ballonnement, toutes ces petites sphères-là. Il est aussi bon en externe pour les petits problèmes de peau, parce qu'il a une espèce d'huile essentielle à l'intérieur, qui fait que c'est très intéressant à utiliser sur la peau. Utilisation pour le faux patchouli, c'est ce qui revient souvent, vous voulez savoir comment on l'utilise. C'est pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que c'est quand même assez concentré, puisque vous avez l'huile à l'intérieur. Voyant, si vous le mélangez avec d'autres plantes, 3 feuilles, 3 à 4 feuilles suffisent, n'hésitez pas à bien le malaxer avant de le mettre dans l'eau, pour qu'il puisse lâcher le plus de trucs essentiels qu'il y a dessus, je ne sais pas comment on l'appelle. Prenez seul une bonne poignée, 1 litre d'eau, ça vous fait à peu près, je vous dirais, une dizaine de feuilles, 1 litre d'eau, et vous buvez ça. N'excédez pas entre 3 et 4 tasses par jour, dépendamment de ce que vous voulez faire. Vous pouvez également faire des trucs là que vous sentez, ok, je ne sais plus comment ça s'appelle, des inhalations, voilà. Et ça vous mettez, vous faites ça en décoction, c'est-à-dire que vous mettez une bonne poignée, vous mettez dans l'eau, vous faites bouillir l'ensemble, et ensuite vous penchez votre tête par-dessus, l'eau chaude, ça va émaner, ça va vous faire du bien, ça va vous nettoyer. Vous pouvez également juste sniffer la feuille comme ça, comme on l'a vu pour les maux de tête, ou alors la malaxer comme ça et l'utiliser directement sur votre peau, voilà. C'est une plante qui malheureusement, sous nos latitudes, est peu utilisée, on va surtout la retrouver sous forme de haies, enfin voilà, elle ne va pas, elle ne sert à rien, entre guillemets, à bord, décorer et faire des haies, mais c'est une plante qui est très, 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 très intéressante en termes de vertu. Je n'ai pas parlé des maux de dents, je n'ai pas parlé des maux de tête, c'est analgésique, enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de vertus. Je vous remets la grosse vidéo sur le faux patchouli, si vous voulez en savoir plus, ce qui dure un peu plus longtemps, pour vraiment entrer dans la profondeur des verrentus. Vous savez déjà que ces capsules ne sont pas là pour ça, c'est juste pour remettre un petit peu, voilà, se rafraîcher un peu la mémoire. Si vous voulez voir en plus en profondeur, il faut aller voir la grosse vidéo. On passe à ce qui est le plus intéressant, comment le planter dans le jardin. Pifou nini, kiki le pifou, oui ! Vous pouvez planter du tetradénia riparia, du faux patchouli, c'est possible. Vous allez prendre soit en bouture, donc majoritairement c'est ce qu'on fait nous, donc vous allez prendre une branche comme on a vu pour le gros teint, voilà, et vous allez le planter dans un sol mouillé ou alors le laisser tremper dans de l'eau pour qu'il puisse faire des racines. Deuxième choix possible, c'est récupérer des rejetons, comme ça, voilà. Normalement, vous avez la branche principale, fait souvent des petits, comme ici, vous voyez, là, c'en est un, c'en est un ici, on voit, et vous pouvez essayer d'arracher pour avoir les racines avec, voilà, ici, et là, vous allez pouvoir replanter votre tetradénia riparia. Comme on l'a vu, vous avez deux façons les plus simples de planter chez vous, en peau ou en pleine terre, attention, c'est assez envahissant en pleine terre, ça va très vite, vous n'ayez pas peur de le tailler, vous pouvez le tailler, 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 tailler pour vraiment épaissir votre haie, ça a besoin de soleil parce que sinon, ça va filer et aller chercher le soleil là où il est, en fait, et comme je vous ai dit, ça peut monter jusqu'à 6 mètres de haut, donc ça peut être un peu embêtant, mais si vous cherchez quelque chose qui pousse quand même rapidement, une fois que c'est parti et qui, quand vous le taillez, repousse bien, qui est assez résistant, pensez au faux patchouli tetradénia riparia végébombe, pour planter derrière vos maisons, sur vos haies, si vous voulez couper un peu, faire des brises, je pense qu'on a fait le tour, comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire, laissez-moi savoir si vous utilisez le tetradénia riparia, laissez-moi savoir si vous l'appelez autrement que végébombe ou faux patchouli, voilà, et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501